Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le trophée combat de rêve sur Dragon Ball Sparking Zero qui va vous demander de terminer 30 combats bonus. Pour réaliser ce trophée, vous allez devoir aller dans les combats personnalisés. Ensuite, vous sélectionnez combat bonus et dans tous ces combats, vous allez devoir en réaliser 30. Donc si vous voulez juste le trophée, faites les 30 plus faciles parce qu'il y en a qui sont quand même assez complexes et assez compliqués. Par exemple, l'entraînement de tortue géniale, il est facile à faire, mais il faut savoir qu'il y a une petite particularité et sur d'autres combats aussi, il y a des particularités que je vais vous citer. Mais voilà, pour l'entraînement de tortue géniale, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est d'écouter tortue géniale. Donc quand il vous dit faites l'attaque pierre, feu et papier, vous devez la faire et vous ne devez surtout pas faire d'attaque ultime parce que si vous faites une attaque ultime et que vous le tuez comme ça, la tortue géniale va vous dire que vous ne l'écoutez pas et vous n'arriverez pas à terminer ce combat. Pour le combat force de Freezer, là aussi, vous ne devez pas utiliser votre attaque ultime sur Freezer parce que sinon, il ne va pas être content et ça ne validera pas le défi. Et je pense aussi que vous avez une question de timing, donc il va falloir tuer toutes les forces de Freezer assez rapidement. Pour le combat échange de corps renverse la situation, ben là, c'est comme le titre de l'épisode le dit, vous avez juste à charger votre ki au maximum et ensuite de faire un échange de corps avec Freezer. Great Saiyaman contre Keiju. Pour ce combat-là, vous ne devez utiliser aucune attaque spéciale sur les monstres que vous allez attaquer parce que si vous le faites, eh ben en fait, ça va leur permettre de faire une attaque ultime directement, instantanément et ben ça risque de vous tuer. Par contre, à un moment donné, il y a Piccolo qui va arriver et sur lui, ben là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour le combat, les profondeurs du désespoir encore, défaite des Saiyaman. Ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer tous les Saiyaman, mais faites attention parce que s'ils arrivent à vous attraper, là, ils vont vous one-shot directement. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment garder vos distances et dès que les Saiyaman vous foncent dessus, vous maintenez rien pour vous protéger et comme ça, ils ne pourront pas vous attraper. Pour le combat folie tardive, là, vous ne devrez pas utiliser votre énergie. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser du tout votre ki. Aucune attaque de boule, aucune attaque spéciale, rien du tout. Vous devez juste vous battre, au corps à corps. Pour le combat jeu contre jeu, qui est le combat le plus difficile de tous les combats bonus, ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas utiliser Beerus. Après, vous pouvez le faire si vous voulez, mais si vous l'utilisez trop longtemps, il va tomber à court d'énergie et ça sera la fin de game. Et en plus de ça, si vous utilisez une attaque ultime sans réussir à achever tous les adversaires, ben là, c'est sûr et certain que Beerus va être essoufflé et ça mettra fin à la partie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser, mais vraiment au dernier recours. Moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé du tout et j'ai quand même réussi à éliminer les adversaires. Alors par contre, petite astuce que je vous conseille, c'est de vous servir du décor pour pouvoir charger votre énergie au maximum et enchaîner les jeux. Parce qu'en réalité, vous avez une différence de niveau qui est flagrante. Genre les jeux qui sont en face de vous, ben se rechargent beaucoup plus rapidement. Vous, vous mettez énormément de temps à vous recharger et en plus de ça, les adversaires résistent énormément à vos attaques. Donc je vous conseille fortement de vous cacher derrière les bâtiments, de vous charger au maximum et ensuite d'essayer de les attaquer pour les tuer. Ensuite, il y a un total de quatre combats où vous allez pouvoir sélectionner vos personnages. Donc c'est les trois qui sont ici et il y a celui là. Donc là, il est marqué extrêmement difficile, mais je peux vous assurer que ce n'est pas extrêmement difficile parce que je l'ai réussi du premier coup. Par contre, sur celui là, vous allez pouvoir choisir cinq personnages. Au final, je me suis dit que ça allait être un truc de ouf. J'ai préparé mes cinq personnages et au final, j'en ai utilisé qu'un seul pour tous les défoncer. Alors par contre, pour ces quatre défis là, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir sélectionner un personnage. Donc regardez, si je sélectionne ici, vous pouvez voir que le joueur, il est libre. Donc là, vous allez pouvoir choisir le personnage que vous voulez. Mais il faut savoir que sur ce mode de jeu, les capsules d'objets de capacité fonctionnent. Après, parfois, j'ai l'impression que ça fonctionne pas, mais parfois ça fonctionne. Donc c'est un peu bizarre. Parfois, j'ai l'impression que dans certains combats, il les désactive parce que c'est peut être trop cheaté. Je ne sais pas. Mais bon, si vous voulez mettre des objets à capacité, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sélectionner un personnage. Ensuite, vous appuyez sur options et là, je vais vous montrer les capsules que moi j'utilise. Donc j'utilise en solo en tous les cas, j'utilise les deux capsules qui sont ici. Donc boost attaque 2 et boost attaque blast 3. C'est pour augmenter les capacités spéciales, enfin spéciaux plutôt. Ensuite, j'utilise style de force qui augmente mon temps de charge, enfin mon mode sparking quand je suis super chargé. Ensuite, j'utilise compétence exquise qui réduit la récupération lors de l'étourdissement. Donc ça veut dire que quand on va m'étourdir, je serai moins étourdi et quand je vais étourdir un adversaire, il sera plus longtemps étourdi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'utilise l'aura draconique. Ça augmente la capacité d'étourdir les adversaires. Donc ça, c'est bien aussi. Comme ça, je les étourdis et je leur fais des attaques ultimes. Ensuite, j'utilise le ki divin qui divise par deux la charge de ki que j'utilise pour faire mes compétences. Donc ça, c'est stylé aussi. Et en dernier, si je ne me trompe pas, j'utilise le coup divin. Comme ça, ça augmente ma puissance de mes attaques ultimes, tout simplement. Donc ça, c'est quand vous avez la possibilité d'utiliser qu'un seul perso pour faire vos combats. Après, il y a des combats où vous allez devoir utiliser deux personnages. Je vais vous montrer. Genre pour ce combat, vous pouvez être deux. Et pour l'autre combat qui est juste ici, vous allez pouvoir être cinq. Après, franchement, moi, je vous dis, vous n'êtes même pas obligé de vous prendre la tête sur les objets à capacité. Vous pouvez jouer sans. Mais voilà, si vous voulez en mettre, vous pouvez. Après, par contre, je ne vais pas vous montrer ce que j'utilise comme objet de capacité parce que j'ai déjà fait un guide complet sur ce sujet que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Donc, si maintenant, ça vous intéresse de le savoir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description en commentaire épinglé. Comme ça, vous allez voir la technique que j'utilise quand je joue à plusieurs personnages, ce qui me permet de défoncer facilement et rapidement de réels joueurs en mode partie classée. Donc, si maintenant, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, en soit, je vous ai expliqué tout ce que je pouvais vous expliquer. Les autres combats, franchement, ils se font tranquillement. Vous pouvez utiliser vos attaques ultimes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça se fait easy et je n'ai pas besoin de vous expliquer. Après, si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si je peux vous aider, je vous aiderai. Merci.